Bonjour à tous, je suis Camille, la Community Manager de Nalo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer que choisir entre l'assurance vie et le PER pour préparer votre retraite. Ce contenu fait suite à la vidéo que j'ai publiée il y a deux semaines sur la chaîne YouTube de Nalo qui s'appelle comment préparer sa retraite financièrement. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas encore déjà fait. Alors avant de répondre à la question que choisir entre le PER et l'assurance vie pour préparer votre retraite, je vais d'abord présenter les deux produits, l'assurance vie et le PER. Donc on commence avec l'assurance vie. Donc contrairement aux idées reçues, l'assurance vie ce n'est pas une assurance d'essai mais c'est bien une enveloppe fiscale qui va vous permettre de faire fructifier votre argent. Pour préparer votre retraite financièrement, l'assurance vie est très avantageuse et ce pour deux raisons. La première raison c'est l'avantage fiscal lors du retrait de capital lorsque votre contrat d'assurance vie a plus de huit ans. En fait avec l'assurance vie vous allez payer de la fiscalité seulement sur les plus-values et à partir de huit ans la fiscalité est allégée. Alors je vais vous mettre un article en description de la vidéo qui vous explique la fiscalité de l'assurance vie en détail. Le second avantage de l'assurance vie c'est tout simplement la disponibilité du capital. En fait vous pouvez retirer l'argent que vous avez investi sur un contrat d'assurance vie quand vous le souhaitez et vous n'êtes pas obligé d'attendre les huit ans de vie du contrat pour faire un retrait. En fait vous pouvez faire un retrait sur votre contrat d'assurance vie même au bout de deux ans il n'y a pas de problème. Alors évidemment l'assurance vie est un placement financier donc vous devez garder en tête qu'investir comporte des risques de pertes en capital et que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc maintenant je vais vous parler du PER, le plan épargne retraite. Il a vu le jour suite à la loi pacte de mai 2019 et succède à tous les anciens contrats d'épargne retraite qui pouvaient exister avant cette loi pacte. Donc vous connaissez sûrement le Madeleine, le Pérobe, le Percol, l'article 83. L'avantage principal du PER au-delà qu'il vous permet d'investir pour votre retraite c'est tout simplement qu'il vous permet de réduire vos impôts. En effet les versements que vous effectuez chaque année sur votre PER peuvent vous permettre de déduire jusqu'à 10% de vos revenus imposables. Donc pour connaître le plafond de versement déductible de vos impôts je vous invite à regarder votre feuille d'imposition de 2023. Je vous mets un exemple juste ici pour que vous sachiez combien vous pouvez verser sur votre PER en 2023 pour déduire de vos revenus sur la fiche d'impôt 2024. Pour que vous compreniez bien mon propos je vais vous donner un exemple qui est seulement à titre indicatif. Attention donc admettons que vos revenus professionnels ils s'élèvent à 50 000 euros. Si vous placez 5000 euros sur un PER, c'est bien 10% des 50 000 euros, vous n'aurez qu'à déclarer 45 000 euros de revenus professionnels donc vous payerez moins d'impôts. Donc attention les sommes que vous versez sur un PER elles sont quand même fiscalisées mais seulement à la sortie du PER donc à votre retraite. Finalement les versements sur un PER ils permettent de décaler votre imposition dans le temps. Pourquoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que souvent le taux d'imposition il est élevé quand on est dans la vie active au moment où on fait les versements sur son plan épargne retraite. Mais il est beaucoup plus bas au moment de la retraite et donc au moment où les versements sont fiscalisés. L'exemple que je vous ai donné encore une fois il est seulement à titre indicatif puisque pour le calcul de réduction d'impôt on va prendre plusieurs paramètres en compte comme le nombre d'enfants que vous avez, votre situation personnelle, c'est à dire si votre célibataire, marié ou paxé. Mais on va aussi regarder par exemple votre TMI donc le taux marginal d'imposition et d'autres paramètres encore. Je vous invite vivement à faire une simulation d'investissement sur Nalo.fr pour savoir combien vous pouvez défiscaliser chaque année avec vos versements sur un PER. Ensuite l'autre avantage du PER c'est que l'argent que vous mettez sur un PER il est bloqué sauf si vous voulez acheter votre résidence principale ou en cas d'accident de la vie. Chez Nalo on pense que le fait que les fonds pour votre retraite soient bloqués est une bonne chose tout simplement parce que s'il y a une baisse des marchés vous n'allez pas être victime de vos biais cognitifs, vous n'aurez pas envie de prendre l'argent de votre PER pour le protéger des moindres fluctuations de marché et en même temps si vous avez demain envie de faire un voyage je ne sais pas où dans le monde vous ne serez pas tenté de prendre l'argent qui est dédié à votre retraite pour faire ce voyage. Voilà donc c'est quelque chose d'important le fait que l'argent soit bloqué pour des personnes qui vont être un petit peu victimes de biais cognitifs ou tout simplement peut-être dépensières c'est une bonne solution. Alors on arrive à la fin de la vidéo et vous l'aurez remarqué je n'ai toujours pas répondu à la question que choisir entre assurance vie et PER pour investir pour ma retraite. Et bien en fait c'est normal c'est parce que les deux produits ils sont complémentaires. Pour savoir quel produit est le plus adapté à votre situation nous avons mis en place une simulation d'investissement sur Nalo.fr qui va nous permettre avec seulement 15 questions de vous recommander quel produit est le plus adapté en fonction de votre situation. Vous savez chez Nalo on propose un investissement sur mesure une solution qui est 100% personnalisé en fonction de vous et de vos projets. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur. D'un côté l'argent placé sur un contrat d'assurance vie il est liquide ce qui vous permet de récupérer l'argent quand vous le souhaitez. Si vous voulez finalement utiliser cet argent pour faire des travaux de rénovation dans votre maison ou préparer les études de vos enfants et c'est possible de le faire. Et de l'autre côté le PER lui il vous permet de réduire vos impôts ce qui peut être intéressant si vous avez un taux marginal d'imposition assez élevé. La recommandation de nos conseillers en fait c'est de verser chaque année autant que possible sur un PER pour alléger vos impôts. Et de l'autre côté au-delà du plafond de déduction fiscale continuez de verser pour votre retraite sur un contrat d'assurance vie. Si vous souhaitez faire estimer votre avantage fiscal et savoir comment répartir les versements entre le PER et l'assurance vie, nos conseillers sont à votre disposition par chat, téléphone ou visioconférence. Encore une fois je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. S'il vous reste des questions sur le PER, l'assurance vie ou comment préparer votre retraite financièrement, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et la partager à vos proches. Voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils en investissement. Au revoir.